Laura Garcia, sans laquelle probablement le Living Lab des territoires de demain, Madame Durieux l'a dit tout à l'heure, n'existerait pas sans son travail, sans ses réflexions, a mis récemment sur son blog un ensemble de réflexions sur justement les territoires et sur ses conditions. On vient de parler de formation, de connaissances, on vient de parler de réseau, mais ça n'est pas suffisant. Laura ? Alors, bien entendu, je vais être très très courte, étant donné que je mets toujours mes interventions, même plus sur Internet, que vous trouverez d'ailleurs sur un de mes blogs. Et par la suite, bien sûr, je le mettrai aussi sur le site de la Fondation. Est-ce que tout le monde entend ? C'est mieux. Là, c'est mieux. Alors, je voudrais qu'Antoine, moi, en ce qui me concerne, souligner ici les chances, mais aussi les défis et les opportunités de ce que j'appellerai aujourd'hui directement les modèles de Saint-Laurent. Nous avons précisément besoin aujourd'hui de nouvelles démarches structurantes. La formule est d'Edouard Bonneau, l'homme qui, précisément, a été nommé par l'Union européenne ambassadeur de l'année de la création 2008. L'homme de la pensée latérale, c'est le titre d'un de ses livres, est convaincu que c'est le développement de nouvelles idées et structurantes qui sera l'une des conséquences de la crise économique que nous vivons actuellement. Et Saint-Laurent de Nostlet, de Neste, pardon, reflète parfaitement, à mon sens, ce type de démarches. Ce qui a été fait depuis dix ans, comme Madame la Sénatrice vient de vous le faire remarquer, réjoint également ce qui sera l'apport majeur des technologies émergents des prochaines années, c'est-à-dire l'organisation de nos vies à distance. En l'occurrence des visites à distance, l'adquisition des savoirs à distance. C'est bien sûr les challenges des territoires ruraux de demain. On y vivra commodement que si l'on organise en même temps nos vies à distance. Enfin, ce que nous sommes et l'expression de ce que nous voulons être, c'est-à-dire notre identité, c'est ce qui nous permettra un plan usage des technologies. Cela implique, bien entendu, de déployer à l'échelle d'un territoire un formidable démarche pédagogique. Et nous savons tous combien il est difficile de créer de telles dynamiques face à des pesanteurs de toutes sortes. C'est ce qui nous amène, bien sûr, au défi. La fonction publique territoriale n'a pas encore intégré ce que j'appellerais la dimension cognitive du développement économique social. Nous savons tous ce qui vaut à ce jeu, l'attachement à des règles que l'on s'accorde pourtant tous à reconnaître comme totalement improductives. A travers, par exemple, des obstacles que l'on s'ingénie encore et toujours aujourd'hui à mettre en place pour ne pas faire passer la bonne information. Pour ce qui est de l'expertise, elle a été mise à mal. On sait ce qu'il est des savoirs anciens travestis par de nouvelles formes d'ingénierie. Mais cela ne règle nullement l'impératif des véritables savoirs acquis à travers le monde pour gérer la complexification de nos sociétés. Or, pour créer un nouveau outil, c'est à ces savoirs-là qu'il faut faire appel. C'est dans les laboratoires qu'il faut rentrer, qu'il faut se rendre, qu'il faut y vivre. Et c'est la gestion des nouvelles formes d'ingénierie. Donc, il nous faut apprendre la diffusion. La grotte des Gargaz, Madame la Sénatrice, j'espère qu'en 2009, on la verra sur notre montre téléphone. C'est ça que je souhaiterai quant à moi. Pour ce qui est de la formation, il est important alors que l'on parle de nouvelles organisations territoriales. Il est indispensable. Je crois que la France a pris déjà beaucoup conscience de cela. Et surtout de donner aux collectivités locales un rôle important. Et ce qui devrait pouvoir permettre aux instances éducatives de se remettre en question, enfin, et s'ouvrir à l'apprentissage tout au long de la vie. Les opportunités. Toute crise, on sait, c'est une opportunité. Notre histoire en témoigne. On se rappelle de la Renaissance européenne. On le sait bien. a été traversée par des crises et des doutes. Il faut de leur construire avec vrai acharnement l'image que nous nous faisons de notre futur pour transformer notre personne. Saint-Laurent, Saint-Laurent, est l'un de ces territoires qui nous apprennent à créer toujours de nouveaux scénarios, des prospectives. Madame la sénatrice, vous avez tout à fait raison. Vous avez été vraiment innovante et vous étiez déjà laboratoire avant que les Nordiques lancent les laboratoires. On était déjà laboratoire. Alors, c'est bien ce que j'entends pouvoir faire au sein de notre laboratoire de territoire de demain, des scénarios, des prospectives. Merci de votre attention. Je répète, j'étais un peu courte, mais vous trouverez beaucoup plus, donc, sur nos sites Internet à ces propos. Merci beaucoup. Merci beaucoup.